Royal versus Evolution Présente Gashorman versus Les Cochonnais D'où comment dans une ville une ville bien l'évolution que ça vit le 20ème siècle l'évolution de la haute technologique mais certains d'entre eux de l'autre côté ne pensent pas la technologie et ne pensent pas à l'évolution juste par un sable d'un petit château ou vie d'un qui préfère vivre à l'ancienne toujours au Moyen-Âge et au medieval et toujours à la tradition et celui qui vit c'est donc un prince qui vit un héritier et il préfère à propos de vivre toujours à l'ancienne comme le langage des ouvriers ces ouvriers sont des serviteurs représentant toujours à l'ancienne ils sont tous obligés de porter des costumes de traditionnels à l'ancienne ils sont obligés de faire le lavage du prince avec un baignoire ancien pour laver à la main en verseau de l'eau chaude et froid et à l'ancienne et aussi utiliser des toilettes à l'ancienne sans chasse d'eau juste qu'on voit aux traditions avoir un trou donc ça va dessus pour faire les besoins y compris pour les serviteurs il préfère vivre il préfère vivre au Moyen-Âge bien sûr aux traditions il préfère se déplacer avec un cheval avec aussi qu'un carrosse bien sûr et ce prince là il est aussi un vrai têtu un misérable et aussi un puanteur plutôt dire un cochonnet ou plutôt dire le mot prince on préfère appeler le nom de cochonnet et en plus il préfère vivre que jouer à l'ancien il préfère être jouer à l'ancien bien sûr quel cochonnet celui-là et en plus tout ce qu'il pense autrefois il avait pensé des souvenirs des mauvais souvenirs que son rappel c'est qu'il a été marié jusqu'à ce que son mariage a été gâché par surprise sur Gashorman il a gâché le mariage et ce prince a décidé de se venger contre lui cet homme est notre ennemi quand soudain il y a un camion de saisir ils sont arrivés ici ils sont venus leur parler au prince il envoie une lettre du sort d'une important réclamation et ils disent à gros la lettre c'est une sorte de réglissonner mais plutôt dire vous m'espucez de mon château et là il répondit vous n'avez pas payé les impôts mais quand le prince dit vous n'avez pas le droit le droit je il veut dire je mais plutôt un prince il veut dire ça il ne dit pas je suis il veut dire je un prince il ne savait pas dire le mot il dit aussi et je suis sang royal et tous les gens sont mes sujets et vous aussi mais le sécurité dit les prins n'existent plus c'est du passé on les appelle les cochonnets c'est un surnom pour humiliation spéciale et le serviteur là du prince a dit c'est à dire mon prince ou plutôt cochonnets et moi les serviteurs on démissionne vous n'êtes qu'un cochonnet pur cochonnet qui pue alors au revoir et quand ces serviteurs et ses propres sujets se démissionnent ils s'en vont et le château quand le prince maintenant est expulsé il est il se sent d'ici un nom de le faire raser et le détruire pour le raser complètement pour construire un pas d'attraction de haute technologie pour la libération et de s'amuser et le prince il est en colère il ne supporte pas la plus dédonation de tous les temps et là ils disent gâche son nom doit mourir et quand soudain le prince avait décidé d'enfiler de son armure le chevalier il décide à don de la vengeance en duel de gâcheurman et pendant ce temps dans une série de mariage c'est là que l'apparition de gâcheurman arrive il arrose les mariés pour passer à l'attaque et une mission accomplie les mariés sont trempés et voilà le mariage gâché mission accomplie ils rigolent mais quand soudain quelqu'un coupe l'antenne de gâcheurman et quand c'est coupé il se repousse c'est le chevalier mais c'est plutôt le chevalier c'est ce prince là mais plutôt dire ce cochonnet et là il dit viens te battre contre moi moi et les princes et oui ils amenaient toutes les princes là mais plutôt dire les hommes les mariés au plus les hommes mariés qui veulent être mariés compris mais qui ont été gâchés par gâcheurman ils ont dit c'est déclarer vengeance pour devenir des princes pour se battre contre gâcheurman mais on préfère les appeler tous les cochonnets et paf pif paf et pouf les cochonnets sont maintenant mis au chaos maintenant il ne reste plus qu'à celui là et quand soudain il sait se cochonner envoie l'épée et hop paf l'épée est cassée parce que son armure est résistance et là il dit oh non mon épée et quand soudain pff chaos et le casque du armure il est tombé et l'épée est cassée et le pire c'est que ce cochonner est vaincu mais il se relève quand il a perdu ce duel il a décidé de se s'essuider avec un poison il a décidé de le boire il le boit glou 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 et quand soudain il est fait une fois il a vu il doit tomber et ça signifie qu'il est mort il s'essuider et là il gâchement dit quel cochonner il est mort et oui il est mort ce cochonner il est mort fin de l'histoire dans les infos gâchement est fier de battre contre les cochonner et oui les mots princes on préfère les appeler les cochonner de surnom pour humiliation ha 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 – Sous-titrage FR 2021